Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu des cryptos, des NFT, mais aussi du monde de l'influenceur. Alors, je ne pense pas être vraiment un influenceur, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis un influenceur. Il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent à travers mon compte TikTok, à travers mon compte YouTube pour me proposer des partenariats. Mais j'en ai hyper souvent. Je dois en avoir un tous les deux, trois jours. Et ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On me propose de promouvoir en fait des produits. Et vu que j'ai une visibilité, en échange, ils me donnent de l'argent et je parle de leur entreprise. D'accord ? Je n'ai jamais fait aucun partenariat jusqu'à maintenant. Je vais en faire un avec Getaround, que ce soit clair, où en fait, je suis en train de faire une vidéo pour eux, mais eux, ils le diffuseront sur leur plateforme à eux. Voilà. C'est pour faire en fait, si tu veux, comme ça, ils ont un retour client en pub. Plutôt que de faire des pubs juste avec des acteurs, là, il y a vraiment un client qui leur fait une petite vidéo. Vraiment, c'est le seul truc. Par contre, tout le reste, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me contactent. J'ai très rarement répondu et en fait, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être influenceur. Par contre, vraiment, je pense que je pourrais vivre de ça. C'est-à-dire que très souvent, il y a des boîtes qui me contactent, qui me disent, je te donne 500 balles, je te donne 1000 balles, tu te donnes 2000 balles et tu fais sur une de tes vidéos YouTube, tu parles de notre produit. Ok ? Maintenant, il faut que tu saches qu'il y a énormément de boîtes qui sont des cryptos, enfin qui génèrent, enfin qui ont créé leurs cryptos ou qui ont créé leurs NFT. Et on m'a contacté pas plus tard que ce matin à 8h du mat. Mais ça m'arrive tous les deux, trois jours, tu vois. Et donc, bon, je ne vais pas les griller, tu vois, je ne vais pas dire qui c'est. Mais en gros, c'est une boîte, je suis sur mon téléphone en même temps, je le lis, qui me dit, salut, est-ce qu'on va créer des NFT ? C'est un nouveau lancement et tout ça. Et puis, il y a tout un système, voilà, tout un système. Tu peux avoir, tu peux avoir, à chaque fois que tu, j'ai le lien en même temps, tu achètes des NFT, tu peux en même temps avoir des USDT, tu peux aussi avoir du TRX, bref, blablabla, 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 blablabla. Et bien sûr, moi, je gagne de l'argent. Ils me proposent de me financer pour que je parle de leur boîte. Et puis, éventuellement, après, je ferai du partenariat. Tu vois, je dis à la fin de la vidéo, ouais, inscris-toi avec ce lien de parrainage. Comme ça, je gagne de l'argent. Ok, je m'arrête là. Je pourrais te faire un truc du genre, un jeu d'acteur, tu vois. Je pourrais te faire un truc du genre, salut, comment ça va ? Putain, aujourd'hui, j'ai trouvé un truc, les gars, mais c'est un truc de taré. Ça s'appelle, je ne vais pas donner le vrai nom, ça s'appelle Gold Tron. Et en fait, c'est un NFT. Et franchement, c'est un truc, c'est absolument génial. Et je te montre des graphiques et tu vois, là, ça va probablement prendre une valeur de fou. Tu vas faire x20, x30. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller. Pour moi, ça fait partie du top 10 des investissements à faire vraiment cette année. C'est incroyable, d'accord ? C'est un jeu d'acteur. En fait, je m'en branle, je ne sais même pas qui c'est. Et il y a plein de trucs sur YouTube ou ailleurs où tu vois des mecs qui parlent de crypto qui ont ce discours-là. Et tu m'étonnes. Moi, à mon niveau qui est tout petit, je reçois tous les deux jours un truc de partenariat où le mec, il me dit, je te file 500 balles. Mais si je dis oui à tout le monde, en fait, je deviens une chaîne où je te parle de plein de produits différents et j'en vis. D'accord ? Si je te dis ça, c'est parce que toi, en tant qu'investisseur, tu peux être amené à te balader sur plein de chaînes YouTube et tu peux être amené à entendre ce genre de discours. Clairement. Et attends, ça focus là parce que c'est une nouvelle caméra. Et du coup, en fait, on peut t'avoir au sentiment. C'est-à-dire que les cryptos et les NFT, c'est un peu la solution des mecs qui cherchent à être libres financièrement, mais qui ne savent pas trop comment faire. Et qui se disent, bon, mon salaire, clairement, ce n'est pas avec ça que je vais devenir millionnaire. Investir d'un limo, ça semble compliqué, ça semble être pour les riches. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois ? Qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Ah bah, Bitcoin, NFT, j'ai vu que le mec, il l'a acheté pour 1 dollar et aujourd'hui, il a 150 millions. Donc, je vais faire pareil. Donc, ça te donne un sentiment de genre, mais oui, bien sûr, c'est la solution. Et moi, parfois, j'argumente un peu avec des gars sur mes différents comptes. Et je me dis, mais c'est ouf. En fait, ça devient une croyance. Et c'est une croyance qui est hyper forte parce que ça amène la solution. Et je pense que c'est le sentiment qui se dit, c'est tellement bien, c'est ça la solution. Et le mec qui va te dire, si tu lui dis, mais franchement, c'est de la merde en fait, laisse tomber les cryptos. Laisse tomber, oublie, fais quelque chose de concret. Il dit, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Et en fait, c'est parce que tu es en train de lui briser ses rêves où le gars, pour lui, c'est sa porte de sortie. Il ne sait pas quand il sera millionnaire, mais il sait que vu qu'il a investi dans les cryptos et des NFT, dans 10 ans max, il roule en Porsche, tu vois. Et moi, ce que j'essaye de te montrer sur cette chaîne, c'est que non, déjà, tu peux faire tout de suite, tout de suite. Tu peux gagner de l'argent avec plein de business différents, plein d'investissements différents. C'est du concret, c'est du réel. Et puis, oui, un peu de crypto. Tu vois, genre en vrai, là, j'ai mis 5000 euros sur le T-ROM. Il y a encore ça, tu vois, quand il était aux alentours de 1000 dollars. Bon, j'ai mis 5000 balles, tu vois. Donc, je ne dis pas, c'est nul, il ne faut absolument pas en faire. Mais je dis, faites gaffe, quoi. Fais hyper gaffe. Et donc, il y a des gars qui font des vidéos sur YouTube en te disant, c'est trop bien. C'est le top 3 des choses à investir. Voici le lien de parrainage. Mais est-ce qu'ils disent, enfin, je ne pense pas, mais moi, je reçois des annonces de partenariat comme ça, mais tous les deux, trois jours, tu vois. Donc, non, n'écoute pas ça. Là, je te le dis en mode conseil grand frère investisseur. N'écoute pas les mecs qui te disent, ah ouais, clique là et alors tu vas acheter des NFT, tu vas acheter du Bitcoin, tu vas acheter de la crypto et puis tu vas faire x30, quoi. Donc, il suffit de mettre 1000 euros et après, tu as 30 000 euros. Donc, c'est quand même cool comme rendement. Ben oui, bien sûr. Donc, ne fais pas ça. Et ne crois pas forcément tout ce que tu vas voir sur Internet, notamment là-dessus, sur les autres influenceurs. C'était un peu une vidéo courte pour aujourd'hui, une de mise en garde parce que, en fait, réfléchis toi-même. Voilà, réfléchis toi-même. Fais des choses où tu sais combien tu vas gagner. N'écoute pas un gars qui te dit, ah ouais, c'est trop bien parce que ce gars qui dit, ah ouais, c'est trop bien. Pour lui, ce qui est, ah ouais, c'est trop bien, c'est qu'on lui a mis 500 euros sur son compte pour dire, ah ouais, c'est trop bien. D'accord ? Pour lui, c'est ça, ah ouais, c'est trop bien. Et puis, il va se dire, putain, c'est vraiment trop bien l'investissement parce que je reçois tellement de partenariats que ce mois-ci, je vais me faire 5000 balles. D'accord ? Comprends ce que le mec, il fait aussi. Bon, voilà. Et c'est tout. Je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonne-toi, partage et on se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao !